Quel est le secret pour exploser sur les réseaux sociaux ? Ce secret, il est très complexe. Il faut publier du contenu de qualité souvent. Comment exploser sur les réseaux sociaux ? Publier du contenu de qualité souvent. Alors voilà, maintenant vous savez tout faire. Excellente journée. Ça veut dire quoi publier du contenu de qualité souvent ? Eh bien, il est là le problème. On arrive à un gros problème. C'est quoi d'abord ? Publier du contenu de qualité souvent. Alors, publier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que vous devez passer du statut de personne qui regarde ou qui commente les posts sur les réseaux sociaux à quelqu'un qui va produire du contenu. Il faut savoir qu'en moyenne, en fonction de la plateforme, 80% des utilisateurs d'un réseau social ne publient pas. Il y a des réseaux où c'est plus, 90, 95, et d'autres où c'est moins. Mais en moyenne, on est aux alentours de 80%. Sur LinkedIn, moi je le vois dans les statistiques, 80% d'entre vous, vous voyez les posts, mais vous ne les commentez pas et vous n'interagissez pas avec eux. Vous ne les likez pas et vous ne les commentez pas. Et je le vois quand je peux comparer, par exemple, les affichages, donc les impressions des vidéos et les commentaires. Et je vois le temps passer en moyenne. Donc je vois le temps que les gens passent en moyenne sur les vidéos. Je peux le diviser par le nombre d'impressions dont je sais combien de temps vous restez. Et je vois les likes. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne les like pas. Bon, alors déjà, rendez-moi un service en tant que créateur de contenu. Si vous regardez les vidéos et qu'elles vous plaisent, likez, vous mettez un petit commentaire, vous faites quelque chose. Donc le premier truc, c'est publier. Donc il faut rentrer dans cette logique-là. Et pour rentrer dans cette logique-là, ça veut dire que la première condition pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est de les prendre sérieusement. La question, elle va être là. C'est que vous devez prendre le truc sérieusement. C'est-à-dire que si vous prenez le truc sérieusement, un réseau social devient un progiciel. Comme Outlook, comme Word, comme Excel, vous travaillez avec ces logiciels ? LinkedIn, vous travaillez avec LinkedIn. LinkedIn devient un progiciel. On travaille avec LinkedIn. Comme d'hab, je vous explique tout. Vous me mettez vos questions et je réponds aux questions après. Donc, il faut commencer par prendre les réseaux sociaux de manière sérieuse. Si vous voulez exploser sur un réseau social, prenez-le de manière sérieuse. Je vous déconseille de cibler 3, 4, 5, 8, 10 réseaux sociaux. Parce que comme il faut publier régulièrement du contenu de qualité et que les plateformes sociales ont leurs propres algorithmes, le contenu de qualité sur une plateforme n'est pas le même que sur une autre. Alors ça, c'était la première chose. Prenez les réseaux sérieusement. si vous voulez exploser sur un réseau social. Deuxièmement, ça veut dire quoi un contenu de qualité ? Et là, on arrive à la première très grosse difficulté. C'est quoi un contenu de qualité ? Un contenu de qualité, c'est un contenu qui s'adresse correctement à votre audience. Un contenu de qualité, c'est un contenu que votre audience percevra comme de qualité. C'est-à-dire que très clairement, un contenu n'est pas de qualité de manière intrinsèque. On ne peut pas dire que c'est un bon contenu ou un mauvais contenu. Un contenu, il est de qualité parce que votre audience trouve que c'est un contenu de qualité. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn ? Sur l'algorithme de LinkedIn, on va parler de Twitter aussi, on va parler d'autres plateformes. Mais sur l'algorithme de LinkedIn, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un truc très simple en fait. Quand vous publiez sur LinkedIn, vous publiez un post sur LinkedIn, LinkedIn le montre à 10% de votre audience. Et si dans la première heure, cette proportion, cet échantillon de votre audience interagit avec le contenu, LinkedIn considère que le contenu est de qualité. Parce que LinkedIn n'est pas capable de déterminer si votre post, il est bon ou pas. Comme LinkedIn n'est pas capable de le déterminer, LinkedIn, l'algo sous-traite cette tâche à votre audience. Donc, vous publiez. Ce post est montré à 10% de votre audience. Si personne dans la première heure n'interagit, c'est que le post ne plaît pas à votre audience. Il est considéré comme de faible qualité. Si dans la première heure, il y a beaucoup de gens qui interagissent avec votre post. Like et commentaire essentiellement. Partage, c'est moins bon pour LinkedIn. Like et commentaire. S'il y a du like et du commentaire dans la première heure, l'algo de LinkedIn considère que votre contenu est un contenu de qualité et donc il va le propager sur le réseau. Voilà pourquoi il faut produire du contenu de qualité. Mais que produire du contenu de qualité, ça veut dire écrire des posts qui parlent à votre audience. Un contenu n'est pas de qualité parce que vous le trouvez de qualité. Il est de qualité parce que votre audience pense qu'il est de qualité. Et là, ça commence à poser un gros problème. Parce qu'en fait, il faut chercher votre audience. Quand vous avez déjà 10 ou 15 000 abonnés, vous savez ce que veut votre audience. Mais quand vous commencez sur Twitter ou sur LinkedIn, vous faites comment ? Donc, il faut aller chercher votre audience. Donc, il faut produire, il faut publier beaucoup des contenus qui sont très différents à des horaires très différents. Donc, il faut écrire vos contenus, vos posts. Il faut en écrire 4, 5, 6, 8 d'affilée. Et vous allez commencer à les poster à des horaires aléatoires pour voir comment les gens réagissent. Et vous allez faire ça pendant un ou deux mois. Alors, il y a des gens qui ont de la chance. Alors là, c'est là que la chance joue parce que vous pouvez avoir de la chance et trouver votre audience très vite. En deux semaines, les gens commencent à réagir. Ça marche très bien. Et puis, ça peut prendre deux mois ou trois mois. Donc, il faut… C'est là où se fait la différence si vous prenez le réseau sérieusement. Si vous prenez LinkedIn sérieusement, vous allez publier pendant deux mois. Et au début, ça ne payera pas. J'ai pris l'exemple dans un de mes derniers posts. C'est un exemple réel. J'ai passé trois heures à écrire un post que je trouvais génial. Je le trouvais vraiment très bien. J'avais vraiment bossé. C'était un super post. Je passe trois heures à l'écrire et j'ai dû faire 80 vues et 3 likes. Je me souviens, c'était un dimanche. Et je me disais, c'est le bon moment pour publier le dimanche parce que les gens sont plus détendus et tout. Et en fait, ce n'est pas une question de jour. C'est juste une question que le post n'a pas plu. C'est tout. Et donc, je suis un post de qualité. Signifie que votre audience le trouve de qualité. Donc, il faut trouver votre audience. Donc d'abord, il faut publier à plein d'horaires différents. Pourquoi ? Parce que vous voyez souvent des infographies où on vous explique les bons horaires pour publier sur les réseaux sociaux. C'est de la connerie. Il n'y a pas de bons horaires pour publier sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer une infographie l'année dernière et puis elle revient régulièrement, elle tourne, où on nous explique que sur LinkedIn, il faut publier entre 9h et 11h parce que c'est un réseau professionnel. C'est des conneries. Ce n'est pas vrai. Par exemple, moi, je suis insomniac. J'ai fait un live il y a deux jours ou il y a trois jours, un live à 3h du matin. Et il y avait des gens. Il y avait cinq ou six personnes. C'est que globalement, ce qui compte, c'est nos comportements. Donc, le bon horaire pour publier n'est pas un horaire qui dépend du réseau. Le bon horaire pour publier est un horaire qui dépend de votre audience. C'est en fonction du comportement des gens que vous allez pouvoir déterminer votre horaire de publication. Et pour ça, il faut un outil. Vous ne pouvez pas le faire comme ça. Je vais vous montrer. Donc, c'est votre audience qui détermine les horaires de publication et la nature des contenus que vous allez publier, ce que vous allez produire. Et il faut comprendre quelque chose. C'est que la nature de ces contenus et la nature de votre audience varient avec les plateformes. Alors, l'un des gros conseils que je vous donne, c'est prenez LinkedIn sérieusement parce que c'est une des plateformes sur lesquelles l'audience est la plus engagée. Mais il y a aussi de très grosses modifications sur les réseaux actuellement. Je vous encourage vraiment à vous lancer sur Twitter. Vraiment. Twitter est en train de se transformer là. Il se passe plein de choses. Twitter, c'est vraiment le réseau des deux ou trois prochaines années. Vraiment, vous verrez. Je suis sûr de mon coup. Vraiment. Tapez dedans sur Twitter. Il y a plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, de plus en plus, Twitter est utilisé comme public relation, comme PR par les grandes entreprises, par les dirigeants, par les politiques. Et ce n'était pas tant le cas que ça il y a trois, quatre ans. Sur Twitter, il y a tous les journalistes qui publient leurs articles en priorité et qui ensuite les commentent. Donc, il y a un engagement de fou. Il y a un flux de contenu de fou. Alors oui, Twitter, c'est aussi le réseau où on s'engueule. Et là, il y a deux écoles. C'est Do Not Feed The Thrill, The Troll ou Feed The Troll. On en reparlera. Moi, je le feed, le troll. Mais vous n'êtes pas obligés. Je vous parlerai des trolls après. Rappelez-moi si j'ai oublié de vous parler des trolls parce que les trolls sont très utiles et ils sont sur Twitter. Utilisez les trolls. Vraiment. Donc, le truc, c'est LinkedIn, engagement de taré, allez-y. Et Twitter, c'est un vrai pari sur l'avenir, allez-y. Sur les autres réseaux, en ce moment, il y a de gros bouleversements entre Instagram, TikTok, Snapchat est en difficulté, Snap est en train de licencier. et c'est une bonne plateforme. Ils sont en train de licencier et ils viennent de vendre un réseau social filial qui s'appelait Zelly, je crois, qui était à 35 millions d'utilisateurs mais qui n'était pas rentable. Donc, TikTok va chercher de la rentabilité. Snap va chercher de la rentabilité. Donc, moi, je vous recommande aujourd'hui de couper LinkedIn et Twitter. Je vous le recommande. Vraiment. Je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire parce que j'ai analysé les réseaux et je pense que c'est le bon choix. Donc, je vous le dis, je vous file le résultat de mon analyse. Je vous encourage à coupler Twitter et LinkedIn. Et si Twitter, ce n'est pas là où est votre audience, construisez votre audience. Construisez votre audience. Vous me suivez sur LinkedIn. Venez me suivre sur Twitter. Vous allez voir mon rythme de publication. Vous allez voir la nature des contenus que je publie et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, suivez-moi sur Twitter et je vais vous donner des outils pour faciliter votre tâche sur LinkedIn et sur Twitter. On va voir tout ça. Donc, du contenu de qualité. Qualité, c'est donc par rapport à votre audience. Il faut donc comprendre votre audience. Donc, publiez sur LinkedIn. On commence par LinkedIn parce qu'on est sur LinkedIn aujourd'hui. Publiez sur LinkedIn à des horaires différents, des contenus de nature différente. Mais, mais, si vous prenez LinkedIn sérieusement, publiez sur votre niche. Il y a des trucs à faire comme ça. Prenons Vino, donc Muriel. Muriel, elle fait du conseil en vin, spiritueux, cocktail, etc. Ça veut donc dire que ce qu'il faut faire dans le cadre de Muriel, c'est lister un certain nombre de mots-clés qui sont hyper fondamentaux dans ton domaine. Par exemple, vin, viticulture, cocktail, par exemple. et dans tous tes posts, il y a au moins un à deux de ces termes. C'est ça, prendre LinkedIn sérieusement. LinkedIn sérieusement, ça veut dire publier des contenus de qualité qui contiennent des mots-clés ou des variantes des mots-clés pour toujours travailler ta niche. Il faut travailler sa niche. Ça veut donc dire que tu publies du contenu de qualité sur ta niche. Donc, tu publies du contenu avec les mots-clés ou les variantes des mots-clés souvent, c'est-à-dire au moins une fois par jour minimum et un contenu qui s'adresse à ton audience donc à des horaires très variés de manière à pouvoir toucher d'autres gens. En rédactionnel, moi, je n'utiliserai pas trop le hashtag « ça marche moins bien sur LinkedIn que ça ne marchait ». Alors, je continue ensuite, je répondrai à toutes les questions parce que là, il y a un commentaire de Sophie qui est tombé juste au moment où il disait ça. Mais je continue, je répondrai à toutes les questions ensuite. Donc, d'ailleurs, je bascule sur cette fenêtre-là parce que je vais vous montrer quelque chose ensuite. Donc, ça, c'est un contenu de qualité. Qualité, ça veut dire qu'il s'adresse à votre audience et que votre audience trouve intéressant. Donc, qu'il s'adresse à votre audience, il faut trouver l'audience donc publier à plein de moments différents pour chercher l'audience. Et de qualité, ça veut donc dire travailler votre niche vous travaillez votre niche. Sur Twitter, il y a des profs qui ont 40 000, 50 000, 60 000 abonnés. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent leur niche, ils racontent ce qui se passe à l'école. Il y a des gens que ça intéresse. Il y aura sur tous les sujets des gens que ça intéresse. Vous êtes un spécialiste du Quartz, vous trouverez des gens sur Twitter et sur LinkedIn que ça intéresse. mais il faut qu'ils vous trouvent ces gens-là pour qu'ils vous trouvent. Cherchez-les. Publiez à des horaires différents toujours sur votre niche. OK ? Ça, c'est du contenu de qualité. Et pourquoi je vous dis souvent ? Je vous dis souvent parce que les algorithmes des plateformes s'entraînent. Il faut entraîner l'algorithme de la plateforme. Sur toutes les plateformes, les algorithmes pour rebondir vos contenus. Je vous donne un exemple. La plupart du temps, vous entendez dire que sur LinkedIn, il ne faut pas trop publier. Une fois par jour, c'est déjà un maximum. C'est une erreur. Moi, il m'arrive de publier quatre fois, cinq fois par jour sur LinkedIn. Alors, quand on publie beaucoup sur LinkedIn, dans un premier temps, l'audience baisse. Sauf que LinkedIn repropose les postes. Donc, le premier poste, il va bien marcher. Le deuxième, s'il est trop proche, au moins une heure d'écart entre les postes. Au moins une heure d'écart. Oui, parce que la première heure, c'est le test, le poste est testé pour déterminer s'il plaît à une audience. Donc, vous laissez au moins une heure d'écart. Mais vous publiez, vous pouvez publier cinq fois. Parce qu'en fait, LinkedIn, en votre poste, il le propose à votre audience. Il détermine si c'est un poste de qualité. Si c'est un poste de qualité, il le diffuse. D'accord ? Si vous publiez deux heures plus tard, il va refaire la même chose. mais il va le dégrader un tout petit peu parce que vous publiez trop proche. Mais il va quand même faire le test pour le suivant, pour le suivant encore. Mais comme les postes sont reproposés, le premier sera reproposé le lendemain ou deux jours plus tard ou trois jours plus tard. Et s'il n'a pas trop mal marché, il sera même dans le fil d'actualité de certaines personnes. Et tous ceux qui l'ont liké, tous ceux qui ont liké ou commenté le poste, ce poste va apparaître sur leur fil d'actualité. Donc, il sera visible le lendemain ou deux jours plus tard par leur audience. Ça veut donc dire que le premier poste va rebondir peut-être deux jours plus tard. Et le deuxième poste va rebondir peut-être deux jours en fin de journée ou trois jours plus tard. Donc, au début, ça baisse et puis après, ça devient un flux continu de postes qui sont alternés entre ceux que vous produisez en direct et ceux qui rebondissent, ceux qui sont reproposés par LinkedIn. Mais une fois que vous avez amorcé cette pompe, il ne faut pas arrêter. Vous continuez à faire ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut publier du contenu de qualité, ça s'adresse à votre audience, souvent, parce que l'algo s'entraîne et l'algo favorise ceux qui publient régulièrement puisque ce sont des plateformes de contenu et que la durée de vie des contenus a tendance, tendanciellement, elle a tendance à baisser. Les contenus baissent. Donc, il faut produire plus souvent. Ça veut donc dire que vous fixez une niche et vous écrivez des posts que vous publiez régulièrement à l'adresse de cette niche. vous êtes obligés de faire ça. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire publier régulièrement des contenus de qualité. On traduit de la manière suivante. Parlez avec votre audience. Souvent, vous construisez une conversation avec votre audience. Sur LinkedIn, j'ai déjà fait une formation. J'ai déjà tout expliqué. C'est sur YouTube. Pour ceux d'entre vous qui êtes sur LinkedIn, vous connaissez cette formation sur YouTube. Elle est gratuite, bien sûr. C'est 5 vidéos sur YouTube. C'est un programme complet. Vous vous formez à LinkedIn. Pour ceux d'entre vous qui me regardez là sur YouTube, donc en replay, allez sur la chaîne. Il y a un track LinkedIn et comment exposer sur LinkedIn, quelque chose comme ça. Vous avez 5 vidéos. C'est 4 vidéos plus une FAQ. Et donc, toutes les questions sont posées. et j'essaie de répondre à toutes les questions. Vous trouverez exactement comment faire sur LinkedIn. Sauf que LinkedIn, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, pour vraiment exploser sur les réseaux sociaux, pour monter rapidement, il faut faire rebondir les réseaux les uns sur les autres. Et donc, moi, je vous conseille de coupler LinkedIn avec Twitter. Vous pouvez publier la même chose, rédiger d'une manière différente. C'est le même fond, mais c'est rédigé d'une manière différente. Et je vous recommande d'utiliser Twitter pour faire ça. Twitter est en train de se transformer. Mais il est en train de s'institutionnaliser d'une certaine manière. Il est en train de faire partie de notre quotidien. Alors, vous pouvez aimer ou pas Twitter. La question n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer. La question n'est pas de se sentir bien ou pas. Elle n'est pas là, la question. Moi, je vous parle de progiciel. Moi, je vous parle de business. Je ne vous parle pas de sentiments, d'émotions ou de préférences personnelles. Je vous parle de business. Si pour vous, Instagram, ça marche mieux, vous vous sentez plus d'affinités, faites rebondir Instagram sur LinkedIn. On a en ce moment des influenceurs à deux balles sur LinkedIn, des copywriters. J'écris les posts des CEOs qui font rebondir Instagram sur LinkedIn et inversement. Donc, en fait, ils convertissent de l'audience de l'un à l'autre. Il y a pas mal de gens qui parlent de Facebookisation de LinkedIn. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. On est plutôt dans une Instagramisation de LinkedIn depuis que LinkedIn a boosté les médias. C'est plutôt ça qui se passe. Donc, moi, je ne vous recommanderais pas de faire rebondir Instagram. Mais si vous vous sentez mieux sur Instagram, allez-y. Et ce qui rebondit le mieux, c'est Twitter aujourd'hui. Twitter rebondit très bien sur LinkedIn. Donc, moi, je vous recommande d'aller sur Twitter. Alors, sur Twitter, c'est compliqué. Je vais vous montrer plein. Ensuite, je vous explique tous les principes et je vous montre des trucs après. Ce qu'il faut faire sur Twitter, c'est trouver sa niche. Et trouver sa niche sur Twitter, au début, c'est difficile. Mais une fois que vous l'avez trouvé, ça monte assez vite. D'accord ? Pour info, j'ai publié un tweet hier. J'ai pris un peu plus de 105, je crois, 105 abonnés en deux semaines sur Twitter. Je vous montrerai mes statistiques. 105 abonnés en environ deux semaines et j'ai dépassé les 20 000 impressions. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et honnêtement, moi, j'avais abandonné Twitter et j'ai analysé les réseaux et j'ai changé d'avis. C'était une erreur de ma part. J'étais présent sur Twitter il y a longtemps et je me suis désabonné de plein de monde. Mon compte Twitter était à l'abandon et je redémarre sur Twitter et je redémarre fort parce qu'en fait, il y a une dimension spontanée, c'est vrai, mais il y a aussi une dimension technique sur Twitter qu'il faut respecter. Donc, il faut comprendre les algorithmes. L'algorithme de Twitter, il repose sur le flux. La durée de vie d'un tweet est faible. C'est pour ça que quand vous avez un bon tweet, vous pouvez faire rebondir. La durée de vie d'un tweet est faible. Ce que je vous recommande, moi, c'est de tweeter 4, 5, 6 fois par jour. Vous ne pouvez pas le faire manuellement. Ou alors, vous avez une inspiration de dingue. Oui, il vous arrive des trucs de dingue dans votre boîte, mais moi, je vous conseille plutôt d'automatiser tout ça. Automatiser, il y a plusieurs logiciels et on va en parler. À quoi ça sert Twitter aujourd'hui ? Dans la plupart des statistiques, dans la plupart de nos métiers, les corps professionnels, les statistiques qui sont prises pour déterminer si vous êtes influent dans votre métier, ce n'est pas LinkedIn, ce n'est pas Instagram, c'est Twitter. Il y a une raison à ça, c'est que les entreprises qui produisent ces contenus sont des entreprises qui sont sur Twitter ou alors des journaux. Ce sont souvent les journaux qui font les classements. Et les journaux, c'est composé de journalistes et les journalistes, ils sont où ? Ils sont sur Twitter. Quand un journaliste cherche à déterminer si quelqu'un a de l'influence, il ne va pas aller sur LinkedIn parce qu'un journaliste, il ne publie pas sur LinkedIn. J'ai fait le tour des journalistes, je peux vous le dire, les journalistes, ils ne publient pas sur LinkedIn. Moi, les journalistes qui me contactent, ils ne me contactent pas suite à des posts LinkedIn, ils me contactent suite à Twitter ou alors ils vérifient si j'ai un compte sur Twitter et ils me contactent en DM sur Twitter. Donc, les journalistes qui font les classements par corps de métier pour déterminer les influenceurs, pour déterminer les experts, ils utilisent Twitter pour faire ça. Donc, si on prend le vin pour Vino Coaching, donc Muriel, c'est une des grandes expertes en France dans le domaine. Elle est connue, Muriel, elle vient avec nous là, elle est humble et tout, mais elle est très connue. Eh bien, Muriel, si elle était sur Twitter de manière active, les journalistes, quand ils cherchent un expert du vin, ils vont taper dans le moteur de recherche de Twitter des experts du vin et Muriel, elle ressortirait. Et là, Muriel est active sur LinkedIn, mais ils n'iront pas taper 20 sur LinkedIn. Donc, quand ils vont taper 20 sur Twitter, eh bien, ils vont aller voir quelqu'un d'autre alors que c'est Muriel qui est compétente. Vous voyez ce que je veux dire ? Twitter et LinkedIn, les deux doivent rebondir l'un sur l'autre et c'est indispensable. OK ? Donc, ça, ça veut dire produire du contenu de qualité souvent. OK ? Alors, publier. L'enjeu, c'est la publication. Ce qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est publier. C'est le rythme de publication. C'est la nature des contenus. Alors, ce que vous devez faire, la première chose, la première chose, vous déterminez votre niche. Vous déterminez le domaine, le périmètre de là où vous voulez vous exprimer. OK ? Et vous n'en sortez quasiment jamais. Vous n'en sortez pas. Vous restez sur votre niche. C'est ça, prendre un réseau sérieusement. vous restez sur votre niche sur ce que vous allez publier. Vous pouvez en sortir sur ce que vous allez commenter. Mais sur ce que vous publiez, vous êtes sur votre niche. Donc, le 20 pour Vino. Moi, ma niche, c'est simple. C'est deux mots. Stratégie, digital. Je rajoute marketing aussi parce que pour beaucoup de gens, il y a confusion entre stratégie et marketing. Donc, je publie en stratégie slash marketing et digital. OK ? Vous le verrez sur énormément de mes posts, de mes tweets, pardon. Vous voyez le mot stratégie, vous voyez le mot digital, vous voyez le mot marketing ou les mots du même périmètre sémantique. Concurrence, performance, viralité. Voilà, ce sont les termes. C'est le même champ sémantique. Si vous voulez déterminer les champs sémantiques, vous allez sur hashtag if I me. Je vais vous montrer l'outil. Là, je le mets pour ne pas oublier de vous le montrer. C'est un outil qui vous permet de déterminer les hashtags sur Twitter et les hashtags liés. OK ? Ça fait comme un mind map en fait. Ce n'est pas représenté comme ça, mais c'est ça l'idée. D'accord ? Donc, vous publiez sur votre niche. Donc, vous déterminez votre niche et ensuite, vous commencez à écrire. Vous écrivez des tweets courts ou des posts courts au début qui donnent un post, une idée. Alors, moi, ce que je fais, j'utilise beaucoup Keep sur mon téléphone, mais vous pouvez utiliser aussi Gmail ou les documents Google et vous utilisez la dictée. OK ? Donc, sur mon téléphone, moi, j'utilise Keep parce que moi, je suis de culture écrite. J'aime bien écrire. Donc, j'écris mes posts, mais je connais plein de gens qui utilisent le dictaphone de leur téléphone. Vous prenez le dictaphone et vous dictez des contenus. La difficulté, c'est d'amorcer la pompe. Une fois qu'elle est amorcée, vous verrez, vous aurez énormément d'idées de tweets ou de posts. Vous en aurez énormément. Mais, vous devez passer le cap. Donc, ne vous dites pas « j'arrive pas à écrire, la peur de la page blanche. » C'est une question de discipline. Et vous devez passer le cap. Si vous prenez un réseau social, sérieusement, vous devez publier. Vous êtes obligé de publier. Vous ne montrez pas en nombre d'abonnés et vous ne montrez pas en influence si vous ne publiez pas. Vous devez publier. C'est hyper important. Hyper important. Je publie tous les jours sur LinkedIn. Chaque semaine, vous êtes entre 100 et 150 à me faire confiance. De plus, à me faire confiance. Et je vous remercie infiniment. C'est très important pour moi. Merci beaucoup. Mais, c'est parce que je publie, que je produis du contenu et que vous avez, vous devez avoir du plaisir à me lire ou à m'entendre quand je fais un live. Coucou. Et donc, on échange et on discute ensuite. mais vous n'avez pas d'autres possibilités. Vous devez publier. Donc, vous déterminez votre audience en publiant à plein d'horaires différents des contenus sur votre niche qui contiennent toujours les mêmes mots-clés ou des mots sémantiques qui sont dans le même périmètre. Des termes sémantiques, des termes qui sont dans le même sémantique, dans le même périmètre. Alors, on va arrêter certains mots. Prenons un exemple, on va prendre l'exemple de 20, par exemple, pour Vino. Ouais, Vino Coaching, Muriel, je l'appelle Vino. Si on prend le terme vin, par exemple, eh bien, on va utiliser plein d'autres termes. On va utiliser cépage, vinification, viticulture, viticulteur, breuvage. On va utiliser cépage. On va utiliser les termes des champs sémantiques qui sont proches. Comment on les choisit ? Eh bien, je vais vous montrer avec hashtag E-FindMe. Vous prenez un hashtag, vous le tapez, vous regardez quels sont les hashtags qui sont associés. Vous pouvez aussi utiliser les moteurs de synonyme. Mais les problèmes des moteurs de synonyme, ça ne veut pas dire qu'il y a popularité des termes. Donc, vous faites ça, vous commencez à écrire des combinaisons de ces termes et vous allez voir les idées. Vous êtes expert dans votre domaine, les idées vont venir rapidement. Si on commence à utiliser le mot vin, viticulteur, rapidement, on peut commencer avec l'été a été très chaud, ça va être une bonne saison, les viticulteurs sont contents malgré les incendies. Et puis, je peux faire une variante de ce tweet. Je peux dire, il y a eu les incendies avec beaucoup de fumée, mais le vin n'aura pas d'odeur de fumée. Vous voyez ? Et je peux en faire un troisième. Les récoltes seront bonnes et la production de vin sera exceptionnelle. Vous la dégusterez dans deux ans sans goût de fumée. Là, juste avec deux mots, bim, j'ai trois tweets. Et en travaillant comme ça, on commence. Si vous rentrez dans cette logique où vous êtes sérieux, vous prenez le réseau sérieusement, vous allez commencer à taper beaucoup de textes. Vous allez vous en rendre compte. Ça va venir très vite. Vous allez commencer à produire massivement. Je vous le dis. Suivez un gars qui s'appelle Andréa Ben Saïd. Andréa, il va se foutre de ma gueule. Allez sur Twitter et suivez Andréa Ben Saïd. Il doit y avoir 14 000 ou 15 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et regardez les contenus de ses posts. Il prend Twitter sérieusement. Je vous dis Andréa parce qu'en fait, il a 15 000 abonnés. Donc, c'est encore tout à fait raisonnable. Et ensuite, les contenus de ses posts, c'est l'archétype du je prends Twitter sérieusement. Il publie très régulièrement dans son métier avec des variantes, des mots clés, toujours les mêmes mots qui sont des variantes sémantiques des mêmes 3 ou 4 termes clés à la base de son job. Je vous encourage à faire ça. Vraiment. Donc ensuite, il y a un enjeu qui est très important pour exploser dans les réseaux sociaux, c'est que vous ne pouvez pas faire ça à la main. Vous ne pouvez pas. Moi, je travaille Twitter. Alors là, on est en période de live, etc. Donc là, en ce moment, je suis connecté tout le temps et avec vous. Ça va durer tout le mois de septembre. Mais quand je ne suis pas dans cette phase-là, les réseaux sociaux me prennent entre 30 et 45 minutes par jour parce que j'ai du boulot. J'ai deux bouquins en cours qui sont en stand-by pendant septembre digital que je reprends juste après et j'espère publier avant la fin de l'année. Et là, on a des activités, on a du boulot. Et moi, à chaque fois, je suis avec vous entre 9h et 10h15, 10h30. Ensuite, je fais le montage et ensuite, il faut que je rattrape tous les autres trucs. Donc, je réponds aux mails, etc. Les réunions, ce genre de choses. Donc, on ne peut pas passer toute la journée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça notre boulot. On n'est pas community manager. D'accord ? Donc, il faut avoir des phases précises. Alors, il y a d'autres personnes qui passent tout au long de la journée, toutes les heures ou toutes les heures et demie, ils vont passer 10 minutes sur les plateformes. Et vous pouvez faire ça aussi. Mais en tout, ça ne doit pas vous prendre plus d'une heure dans la journée. Évidemment, quand votre communauté commence à être importante, là, vous commencez à répondre à pas mal de questions. D'ailleurs, moi, je suis très en retard sur les DM. Je suis désolé. Je suis en retard sur les DM Twitter et les DM sur LinkedIn. Mais c'est comme ça. Donc, si vous prenez votre réseau social sérieusement, quand la communauté augmente, le temps que vous allouez augmente. Mais au début, il faut taper dedans. Donc, pour taper dedans, il faut automatiser en partie. Alors, comment on fait pour automatiser ? Alors, je vais vous montrer. Tac. Je vous demande une toute petite seconde. Ah, zut. Hop là, pardon. Moi, je n'ai pas mis le bon truc au bon endroit. Voilà. Hop. Et voilà. là. Ok. Hop. Et hop. Tac. Alors, je vous partage mon écran. Voilà. Alors, la première chose que vous devez utiliser, c'est Social Blade. Donc là, moi, je suis connecté. J'ai un compte gratuit sur Social Blade. Donc là, on va faire un truc très simple. Je vais taper mon nom. Hop là, on va aller sur Twitter. Et je vais pouvoir monitorer ma croissance. Tac. Voilà. À quel rang je suis. Voilà les abonnés que je gagne. ce dernier mois. Voilà, c'est ça. J'ai gagné 102 abonnés. Et j'ai une croissance qui est assez régulière. Il y a eu un pic le 9 juillet. Mais qui est certainement lié à vous qui me faites confiance sur LinkedIn. Mais globalement, voilà. Voilà la croissance. Et voilà mes tweets. Alors là, j'avais complètement abandonné et j'ai repris il y a deux semaines. Donc là, vous voyez la croissance. J'étais à 9810. Et là, j'ai publié donc 10 000. Donc j'ai publié plus de 300 tweets en deux semaines. Ça veut donc dire bah putain. Bah, je ne me rendais pas compte que j'avais autant publié. Alors, j'ai été très très inspiré sur certains threads qui ont bien marché. Et donc, ouais, j'ai publié beaucoup. Donc je ne me rendais pas compte que j'avais publié autant. Mais en tout cas, j'en suis très content. Tiens, on va hop là, on va le tweeter. Hop là. Hop là. Tac. Paf. C'est la première fois que j'utilise cette fonction. Elle est rigolote. C'est la première fois que j'utilise. Bon, j'utilise Social Blade pour monitorer les comptes. Alors, en fait, ce qu'on peut le faire sur Twitter, on ne peut pas le faire sur LinkedIn, mais vous pouvez le faire sur Twitter, sur Facebook, sur d'autres comptes. Mais ce qui est très utile aussi, c'est de l'utiliser pour identifier d'autres comptes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour exploser sur les plateformes sociales, ce que vous devez faire, qui est absolument indispensable. Absolument indispensable. Vous devez identifier des personnes sur votre niche, sur votre niche ou sur une niche connexe, c'est-à-dire avec des termes sémantiques connexes. Par exemple, Vino, elle est sur le vin. On peut identifier quelqu'un qui a une grosse audience qui est sur les cocktails. C'est connexe. ce n'est pas loin et les champs sémantiques sont similaires. Et sur le plan symbolique pour les audiences, c'est assez proche. Donc, vous devez identifier des gens qui ont plus de 10 000 abonnés sur Twitter ou sur LinkedIn. Plus de 10 000 abonnés. Sur LinkedIn, vous pouvez commencer à 5 000, mais c'est bien de commencer à 10 000. Vous identifiez des gens sur des champs sémantiques de la même niche que vous qui ont plus de 10 000 abonnés. vous faites votre liste et tous les jours, c'est ça, prendre un réseau social sérieusement. Quand on veut exploser sur un réseau social, il faut faire le job. Tous les jours, vous allez sur leur compte. Tous les jours, vous allez sur leur compte et quand ils publient quelque chose d'intéressant sur lequel vous pouvez commenter, vous commentez. Vous likez, vous retweetez, vous commentez, vous partagez, vous interagissez avec l'audience de ces gens. Ces gens qui ont 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, ils ont une audience. Cette audience, elle correspond à votre niche. Allez chercher cette audience. Allez chez eux. Ils ont déjà concentré cette audience. Allez chez eux. Allez commenter. Allez partager. Allez interagir avec l'audience. Discutez avec l'audience de ces gens. Discutez avec l'audience parce que votre niche, c'est eux. Ces gens-là suivent les gens qui suivent ces influenceurs, c'est des gens qui devraient vous suivre, vous, parce qu'ils sont intéressés par les mêmes sujets. Allez les chercher. Allez-y. Donc, vous identifiez des gens sur la même niche qui ont plus de 10 000 ou 15 000 ou 20 000 abonnés et vous allez interagir avec leur audience. Allez-y. Vous allez interagir avec leur audience et en interagissant avec leur audience, vous allez montrer à ces gens que vous publiez et que vous tenez des conversations qui sont dans les sujets qui les intéressent. C'est comme ça qu'on fait exploser son réseau. Faites ça. Alors, donc, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la publication de postes natifs sur LinkedIn ou sur Twitter par exemple et il y a le fait de commenter. Vous devez commenter. C'est ce qu'on appelle engager l'audience. Vous devez commenter les posts d'autres personnes qui sont sur votre niche. Vous devez absolument faire ça. Alors, vous pouvez aussi y aller à la chacal. C'est-à-dire que vous pouvez identifier des influenceurs beaucoup plus gros qui ont 60 000, 80 000, 100 000 abonnés qui tiennent un discours qui est différent du vôtre et vous allez dans les commentaires pour critiquer ce discours. Mais là, moi, je vous conseille d'avoir une verbalisation affûtée. Je vous conseille d'écrire de manière affûtée. Ne laissez pas la place à l'erreur possible. Mais vous pouvez faire ça et en faisant ça, vous récupérez beaucoup d'abonnés parce que quelqu'un qui est suivi par 60 000 ou 100 000 personnes, tous les gens qui lisent le poste, ils ne sont pas d'accord avec cette personne-là. Il y en a très peu qui sont d'accord en fait parce que les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils ont tendance à croire qu'ils ont toujours raison parce qu'ils ont réussi à avoir beaucoup d'abonnés ce qui peut être le fruit du hasard ou d'avoir été adoubé par... Moi, je connais un mec sur Twitter. Il avait peu d'abonnés. Je suis allé voir l'histoire de ses abonnés sur Social Blade. Il avait peu d'abonnés et le hasard a fait, le hasard a fait que... Comment il s'appelle le mec de Tesla là ? Enfin, comment il s'appelle le mec de Tesla ? Zut, on m'échappe. Elon Musk. Elon Musk ? a réagi à un de ses tweets et lui, il a réagi à la réaction d'Elon Musk et il y a eu un échange de 3 ou 4 tweets entre lui et Elon Musk. Et il a pris un truc genre 30 000 abonnés en 3 jours. Parce que d'abord, il avait pris Twitter sérieusement, il avait peu d'abonnés mais il l'avait pris sérieusement et il publiait sur un sujet qui était très précis, c'était le writing. C'est Andrew Pernell, le gars. Donc, il écrivait, il a monté une école d'écriture, il écrivait et donc, les gens qui suivent Elon Musk ont vu l'échange de postes et ils ont vu un sujet qui les intéresse. L'audience d'Elon Musk, c'est en partie la vôtre. L'audience d'un gars de 60 000 abonnés, c'est en partie la vôtre. Les gens qui suivent Elon Musk, ils ne sont pas tous d'accord avec Elon Musk mais ils le suivent pour tenir au courant de son actualité. Donc, des gens qui suivent des personnes qui ont 15 000 ou 20 000 abonnés qui sont sur le même sujet que vous, il y en a qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord. à aller chercher cette audience. Des gens qui suivent des personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gregory Gambato. Il a 100 000 abonnés quelque chose comme ça sur LinkedIn. C'est un des mecs les plus détestés de LinkedIn. Vraiment. Il se fait insulter tout le temps. Il faut dire qu'il a un discours qui est très compliqué. Honnêtement, je ne rentrerai pas dans le jugement de valeur. Il a un discours très compliqué. Il y a plein de gens qui interagissent sur ses postes et qui le détestent. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui l'insultent. C'est une mauvaise idée. Mais ça veut dire un truc très simple. Il y a 100 000 personnes qui le suivent. Il y a énormément de gens qui voient ses postes et qui détestent ses postes et qui interagissent avec lui parce qu'il déteste ses postes. Donc, l'audience qu'il a dépasse les gens qu'il aime. Allez prendre cette audience. Je ne vous dis pas d'aller voler cette audience. Je vous dis d'aller chercher cette audience. Allez chercher les gens un par un. Allez chercher cette putain d'audience. Allez la chercher et vous pouvez aller la prendre si vous prenez les réseaux sérieusement que vous publiez régulièrement, que vous avez identifié votre niche et que vous savez travailler votre niche. C'est ça prendre un réseau social sérieusement. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas pleurer d'avoir 200 abonnés parce que personne ne vous lit en fait. Personne ne sait que ce que vous dites c'est intéressant. Montrez aux gens que ce que vous dites c'est intéressant. Alors les outils. Allons-y sur les outils. Premier outil, Social Blade. Indispensable. Alors on va prendre un truc très simple. On va aller voir Squeezie sur YouTube pour que vous vous rendiez compte. Squeezie. Ah bah voilà. Ah bah non, c'est pas Squeezie ça. Je ne connais pas son identifiant sur Twitter à Squeezie. On va aller voir. C'est pas Squeezie ? Je croyais que c'était Squeezie son identifiant sur Twitter. Ah non, c'est pas Squeezie. C'est X Squeezie. Donc on va chercher l'identifiant de la personne qu'on veut identifier. On va dans Social Blade. On le tape. Alors ça va peut-être s'arrêter Social Blade parce que j'ai fait pas mal de consultations. Je crois que j'ai un nombre limité. Alors c'est le 543ème influenceur du monde sur Twitter. en termes de rang de followers, il est 4 millions et quelques. Et il prend 1800 abonnés entre 1200 et 1800 abonnés par jour. Il a pris le mois dernier 56 000 abonnés. Voilà. Il a publié 17 252 fois. Donc il a publié le dernier mois entre le 22 août et le 22 septembre 245. Ah, il a peu publié. Il a peu tweeté. OK ? On va aller voir Squeezie sur YouTube maintenant. Je fais exprès de vous montrer un gros compte. Squeezie sur YouTube. Ah bah Squeezie, il perd de l'abonné et il gagne de l'abonné. Il a pris 3000 personnes par jour. Chaque mois, il prend 23 000 personnes. Et là, on voit ses revenus estimés. OK ? Alors c'est du chiffre d'affaires de son entreprise. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce logiciel-là, il a de bonnes API par rapport sur les principales plateformes. Et le résultat, c'est qu'on a des chiffres qui sont très intéressants. Il a publié 1475 vidéos. OK ? Donc là, c'est très intéressant d'utiliser Social Blade. Ça vous permet d'analyser. OK ? Ensuite, il va falloir trouver les influenceurs. Donc là, vous allez sur Hashtag If I Me et vous tapez des mots-clés. On va taper stratégie, par exemple. Tap stratégie. Qu'est-ce que ça sort ? Je vais mettre l'accent pour ne pas qu'il y ait de confusion avec le terme en anglais. Et on va le faire en anglais aussi. D'accord ? Hashtag If I Me, vous vous souvenez, je vous l'ai présenté lorsque je vous ai montré les outils puissants. Tabassé. Alors, Hashtag If I Me, je vous... Moi, je n'utilise plus les hashtags sur LinkedIn. Je ne vois pas de différence en propagation des posts. Je ne vois pas de différence entre les posts où je mets les hashtags et les posts où je n'en mets pas. Donc, je ne suis pas sûr que dans le comportement des gens sur LinkedIn, il y ait une recherche de hashtags. Je ne suis pas certain. Donc, moi, je n'utilise plus. Mais par contre, sur Twitter, oui, c'est très efficace. Donc là, je regarde. La popularité, c'est 44. Alors, si on prend... Ils le font encore ? Ah, ils ne le font plus. Avant, l'analyse était... On avait une analyse des mots-clés avec les champs sémantiques. C'était gratuit. Alors là, vous pouvez prendre l'analyse gratuite. Donc, c'est quoi les hashtags qui sont reliés ? Voilà les hashtags qui sont reliés. Et c'est ce que je vous disais. Pour moi, quand j'utilise le terme stratégie, beaucoup de gens, ce qu'ils lisent, c'est marketing. Donc moi, j'utilise comme mot-clé stratégie, slash marketing. C'est l'un ou l'autre. Et je les alterne. Ça ne veut pas dire du tout la même chose, mais je les alterne. Et à côté, je mets digital. Alors, je mets numérique aussi de temps en temps. Ça dépend de l'audience à laquelle je m'adresse. Donc là, voilà les termes adossés. Marketing, digital, on n'est pas surpris. Conseil, digital avec un E, parce qu'en fait, stratégie digitale, on met un E. Marketing digital, on ne met pas de E. Management, voilà les mots de ma niche. C'est ce qu'on va faire, Vino ? On va mettre 20 et on va voir ce que ça donne. Alors là, ce n'est pas un calcul. Là, il compare avec la base de données, avec une base de données de tweets qu'ils ont collectées sur Twitter qui change une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils regardent les hashtags qui sont associés et les mots-clés associés. Donc là, on est en anglais. Donc ce qui revient, c'est 20, Bourgogne, Bordeaux, donc Bordeaux. Bordeaux est là. Et là, c'est les termes en anglais. Alors ça marche beaucoup en anglais, mais vous pouvez l'associer en français, les associations. Ça veut donc dire qu'avec le mot 20, viennent les cépages. On va essayer cocktail pour voir qu'est-ce qui sort avec cocktail. Ah voilà, j'ai limité, voilà, j'ai dépassé. C'était 5 avant, maintenant c'est 3. Bon, ce n'est pas grave. Donc je referai demain. Et vous voyez les gens qui publient ces thématiques. Donc vous pouvez aller les chercher. Regardez, on va revenir sur stratégie. Qui est-ce qui publie sur ce terme-là ? Il y a French Web, il y a Jean-Luc Air, il y a Social Feb, et il y a L. Alors, je ne les connais pas moi ces gens-là. Lui, je ne le connais pas. On va aller voir qui c'est. Jean-Luc Air, on a déjà échangé sur Twitter. Donc c'est quelqu'un que je vois très bien qui c'est. Donc là, j'arrive ici. Qui est-ce ? Il a 65 000 abonnés. Il publie en allemand. Ça ne m'intéresse pas. Alors peut-être qu'il a déjà posté en français. C'est pour ça que le mot est associé. On va aller voir Social Feb. Eux, je les connais. Donc c'est une entreprise. Ça m'intéresse beaucoup moins de les suivre. À compte suspendu. Comme ça, c'est réglé. Jean-Luc Air, vous allez voir, il publie des trucs super intéressants. N'hésitez pas à le suivre. On y va. Alors on a qui ? C'est quelqu'un qui publie sur le terme. On a quoi ? C'est quelqu'un qui a 438 000 abonnés qui publie sur ces termes-là et qui publie sur le terme stratégie. Donc si moi, je veux aller engager de l'audience de quelqu'un qui a déjà une grosse audience, je vais aller ici. Vous comprenez ? Donc je dois le mettre sur ma liste de prospects. Vous faites ça, ce travail que je viens de faire là, vous le faites pour arriver à 10, 15, 20 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui publient des fois des trucs pas intéressants et vous devez pouvoir être inspiré. Vous pourrez vous inspirer de leurs tweets en plus pour déterminer. Non pas copier les tweets, attention. Vous pouvez vous inspirer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez pouvoir déterminer les sujets qui sont chauds et comme vous êtes sur votre niche, vous avez des choses à dire. Et encore les questions qui tombent là ? Je dirais répondre à toutes les questions ensuite. On continue. Ensuite, ce que je vous recommande d'utiliser, c'est Buffer. Pourquoi je vous recommande d'utiliser Buffer ? Alors moi, j'avais un compte complet. Il m'avait offert ça il y a quelques années mais je vous l'avais déjà dit. Mais je n'ai pas utilisé Buffer depuis longtemps et donc là, j'utilise juste un compte gratuit. Donc vous le voyez, Buffer, il sert à quoi ? Buffer, il sert à faire de l'analyse de profil d'audience. Je le répète, avec Buffer, vous pouvez faire de l'analyse de profil d'audience. Ça veut dire quoi ? Vous déterminez à quels horaires il faut publier pour toucher votre audience. Plus votre audience va augmenter, plus ces horaires vont évoluer. Donc là, on regarde. Je vais sur Calendar. Je n'ai pas planifié des tweets là. Vous avez tous les tweets que vous planifiez. Ici, c'est pour les comptes. Moi, j'ai trois comptes ici. Par exemple, pour stratégie digitale, là, je n'ai pas de compte de planifié. Je peux créer un post et le planifier. Quand on crée un post, il arrive ici. Tac. Donc là, ce serait sur Facebook. on va essayer sur Twitter. Mais on peut adapter le post sur chacun des réseaux. Là, on va se mettre sur LinkedIn. Et si j'écris un post, ce post-là va aller sur les trois plateformes en même temps. Et là, je vous alerte. Je vous alerte. Il faut savoir que les logiciels d'automatisation de publication comme Buffer, on va en voir un autre après, c'est TweetHunter. Moi, je préfère TweetHunter. Mais je suis en train de le tester. Donc, c'est pour ça que je ne le recommande pas trop pour l'instant. Parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il a dans le ventre. Quand je saurais vraiment… Parce que comme il est cher, je ne préfère pas le recommander de manière légère en fait. Je veux vraiment le tester. OK ? Mais je vais vous le montrer quand même. Comme ça, vous voyez, vous, si ça vous intéresse. L'automatisation des publications est dégradée par certaines plateformes. Si vous automatisez les publications sur LinkedIn, votre contenu sera dégradé. Ce n'est pas le cas sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez automatiser les publications sur Facebook et sur Twitter. Ce n'est pas dégradé. il n'y a pas de problème. Donc, sur Facebook et sur Twitter, vous identifiez à quels horaires les gens sont connectés et vous publiez à ces horaires-là ou juste avant. Juste avant. OK ? Sur LinkedIn, ne faites surtout pas ça. Sur LinkedIn, tous les postes automatisés sont dégradés. De toute façon, c'est très simple. Sur LinkedIn, tout ce que vous ne faites pas vous-même à la main, c'est dégradé. Si vous mettez des liens externes, c'est dégradé. Si vous mettez certains types de contenus, c'est dégradé. Si vous mettez trop de hashtags ou trop de tags, c'est dégradé. Vraiment, sur LinkedIn, il y a plein de trucs qui sont dégradés. Ça dépend de qui vous êtes parce qu'il y a des passe-droits. Mais sur LinkedIn, il y a plein de trucs qui sont dégradés. Moi, ce que je vous recommande, c'est si vous voulez automatiser, c'est automatisé sur Facebook et sur Twitter. On n'est pas inspiré pareil tous les jours. Les jours où vous êtes inspiré, vous écrivez 10 tweets ou 15 tweets qui sont des variantes sur le même sujet. Par exemple, vous lisez l'actualité, vous lisez un journal, un article qui vous intéresse, vous écrivez 3 posts et vous les planifiez pour qu'ils soient publiés dans la semaine, à certains jours, à certaines heures qui correspondent à votre audience. Alors, avant l'interface, je ne l'ai pas utilisé depuis plusieurs jours, l'interface, enfin depuis quelques temps déjà, l'interface de choix des horaires étaient juste là. Ça n'y est plus maintenant. Ah oui, évidemment qu'on ne peut pas faire de campagne puisque moi, de toute façon, j'ai la version gratuite. Ah oui, tac. Voilà. Ça, c'est les posting time. Add posting time. Alors, pour, regardez, j'en mets plusieurs. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis 5 posting time. Ça veut dire quoi ? C'est l'algo de buffer qui détermine... Attendez, je vais... Hop là. Non, excusez-moi, pardon. Je vais déplacer. On va le laisser comme ça. Tac. Voilà. Je la déplace ici pour que vous voyez, je le remettrai après. j'ai ajouté des posting time. Buffer fait un truc très intelligent. Buffer a intégré les algorithmes des plateformes dans l'analyse de publication. Ça veut donc dire qu'en fait, lorsqu'il vous propose un horaire de publication, c'est lié à l'algorithme de la plateforme sur laquelle vous voulez publier et c'est lié à votre audience. Donc, ça change tout le temps. OK ? Si vous voulez publier 5 fois sur Twitter ou 3 fois sur Twitter par jour, il vous proposera des créneaux différents. Si je mets 5 fois sur Twitter, il me dit pour mon audience que les meilleurs horaires, c'est 9h30, 9h52, 18h26. si j'enlève ces créneaux, voilà, je les enlève et que j'en rajoute, je n'en mets que 2. Là, il me dit clairement pour toi, Michel, 9h52, c'est le meilleur horaire. Donc, lui, il me dit publie vraiment à 9h52. Ah bah, c'est vraiment 9h52. Ah bah non, je suis désolé. mais là, c'est un, c'est le, c'est le, comme je l'ai choisi, il me la paramétrait. Donc là, il me définit par défaut 9h52. Alors ensuite, on a un algo, alors, je suis désolé, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. On a un algo, vous verrez, allez vous promener dedans, vous le verrez. On a un algo qui permet de vous faire un graphique d'horaire de publication en fonction de ce que vous voulez faire. C'est, c'est un histogramme qui vous montre les créneaux et vous les choisissez. Là, je ne le vois pas. Je pense qu'en fait, il faut faire un, il faut faire un post complet en fait. Il faut faire un post, je ne vais pas, là, je ne vais pas le faire, je ne vais pas rentrer dans un post, mais il faut faire un post complet. En tout cas, et il vous sort de l'analytique, bien sûr. Alors, l'analytique, il faut la version gratuite, moi je l'avais avant. Il faut la version, vous pouvez prendre la version DC, moi je vous conseille d'essayer. Alors, Buffer, c'est tout à fait abordable et vous pouvez générer de l'engagement vous-même. Vous allez engager votre audience, ok ? Donc, la publication est gratuite. Vous avez des applications qui vont avec Buffer. Les applications que vous avez qui vont avec Buffer sont en ligne, mais vous avez aussi une application, elle est où ? Elle n'est pas là. Attendez. Buffer, image. C'est une application qui vous permet de traiter de l'image. C'est Pablo. Alors, Pablo, c'est super. Pablo était intégré dans Buffer. Pablo, c'est une application Buffer. Pablo était accessible directement depuis Buffer avant, là ils l'ont séparé. Pablo, c'est une application pour faire des modifications d'images sans logiciel. Donc, vous prenez une image, vous mettez du texte dessus, vous faites des modifications, vous faites une citation. C'est tous les posts rapides que vous voyez sur LinkedIn ou sur Twitter avec des images. c'est fait avec Pablo. Pablo, c'est un logiciel gratuit, c'est puissant et imaginez un Word mais avec un super joli fond. Donc, vous prenez une photo HD sur Pexels. Tac. Voilà, vous prenez une image HD, par exemple, vous n'allez pas trop vite. OK ? Vous prenez une image HD ici. Ensuite, vous l'injectez dans Pablo, vous rajoutez un texte en trois minutes. Tenez, on va reprendre le vin. OK ? Wine. Paf. J'arrive ici. Vino, elle aime bien. Vino, aujourd'hui, tu es mon exemple. Vino, elle aime bien le vin blanc. Donc, vous prenez cette image de vin blanc et vous faites un post avec marqué pour moi ce soir, ce sera chardonnay. Et vous ? Paf. Là, tu as un tweet et tu l'écris de manière plus sophistiquée si tu veux le foutre sur LinkedIn. Voilà. Donc, ça, c'est pour automatiser les tâches. D'accord ? Alors ensuite, je vais vous montrer une machine de guerre qui s'appelle Tweet Hunter mais qui est cher qui est à 50 euros. Donc, moi, j'ai une version gratuite pour l'instant et qui est à 50 euros par mois. Alors, il faut savoir un truc très simple. Je vous le dis, j'ai une version de parrainage. Donc, je peux vous donner un lien pour vous parrainer sur Tweet Hunter. Vous, vous payez et moi, je gagne de l'argent et je gagne du temps d'abonnement. Enfin, je gagne de l'abonnement gratuit. Donc, je ne le fais pas. D'accord ? Je ne vous donne pas de lien de parrainage. Vous voulez essayer ? Allez essayer. Je ne vous donne pas de lien de parrainage. Comme ça, vous payez, prenez la version d'essai par exemple mais le but, je ne vous propose pas des outils pour gagner de l'argent. D'accord ? C'est ça qui est important. Donc, cet outil-là, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. vous pouvez planifier vos posts. Là, vous voyez les posts. Tous les matins, il y a un tweet avec We're live baby. Il est automatisé en fait. Il est là. Et quand j'ai offert mon livre, vous avez reçu un DM automatisé. Je l'ai fait avec ça. Je peux automatiser les tâches. Donc, vous pouvez aller voir les tweets qui marchent le mieux. C'est la tweet librairie. Vous pouvez chercher les tweets sur des mots-clés. Vous pouvez faire une collection de tweets qui vous paraissent intéressants. l'Evergreen ici, c'est mes tweets qui ont le mieux marché. Ils sont directement rangés dedans. Et à l'intérieur, il y a un petit CRM où vous pouvez lister des contacts que vous pouvez engager ensuite. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vous disais. Vous listez des gens qui ont une grosse audience et vous allez discuter avec eux en direct. Et donc moi, j'utilise ça pour l'instant. Je n'utilise pas quotidiennement. Je le découvre en fait pour l'instant. Ça, c'est utilisé. Alors moi, j'ai la version de base. Ce logiciel est utilisé par les copywriters parce qu'en fait, si vous prenez la version avancée, si vous prenez la version avancée de TweetHunter, il vous écrit des posts. Donc oui, sur LinkedIn, vous avez vu des copywriters qui sortent des posts. Des fois, il y a des tournures qui ne sont pas ces Français. Mais, on ne l'aurait pas écrit comme ça. et c'est écrit avec… Alors, il n'y a pas que TweetHunter qui fait ça. C'est écrit avec une IA et TweetHunter, c'est l'un des services qui fait ça. Alors, TweetHunter, moi, je vous conseille de l'utiliser avec modération. Pour la planification, c'est super, mais ça a tendance à formater vos tweets et ça a tendance… Ce genre d'application a tendance à vous faire penser comme les autres. Gardez votre authenticité. Vous tapez une niche, vous tapez une niche parce que vous voulez faire le boulot sérieusement. C'est vraiment important. Faites-le comme ça. Je me rends compte qu'il est 10h, que ça fait une heure que je parle. Maintenant, je vais répondre aux questions. Je suis confus, j'ai été beaucoup trop long. J'ai été beaucoup trop long. Oh là là ! Attendez, hop là, je réactualise ma page LinkedIn pour voir vos questions. Alors, est-ce que je l'ai fait moi ? Je remonte la question, j'espère que… Voilà. Oui, c'est 50 euros par mois. Donc non, moi, j'ai une version gratuite pour l'instant. Je n'ai pas décidé si j'allais le garder. Et je l'utilise pour planifier mes tweets. Mais je vous le répète encore une fois et vous le savez, vous me connaissez, moi, je suis de culture écrite. C'est des lives, j'adore être à live avec vous. Mais moi, ma culture, c'est une culture écrite. Donc moi, j'écris peut-être une à deux heures par jour. Donc pour moi, produire du contenu, ce n'est pas un problème. OK ? Donc moi, je n'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas besoin de source d'inspiration. J'écris tous les jours. Donc en ce moment, ça ne va pas dans le bouquin. C'est pour vous, c'est du tweet ou c'est des thématiques pour ce qu'on va dire. Il y a une partie de ce que je vous dis qui est écrite par exemple. Parce que c'est ma culture, j'écris. Voilà. Donc moi, c'est comme ça. Mais j'écris depuis que je suis enfant. J'écris depuis que je suis gosse. Donc moi, j'ai toujours écrit. Donc moi, je suis de culture écrite. Je n'ai pas de problème pour produire des contenus. Donc je n'utilise pas les IA pour produire. Ceux qui utilisent les IA, la version est à 149 euros me semble-t-il et ça produit les postes tout seul qu'ensuite vous réécrivez. Bon, il y a des gens qui font ça. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Je vous recommande de ne pas faire ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est par moi. Alors moi, j'utilise essentiellement la planification parce que je trouve que l'algo de Twitter pour identifier les créneaux de publication, lui, il est très bon. Il est très bon. Donc moi, j'utilise l'algo. Et avec l'algo de Twitter, je détermine les horaires de publication de manière assez fine. Surtout que mon audio, c'est en train de croître très vite. Et comme elle croît très vite sur Twitter, les horaires, ils changent. Et donc, j'ai besoin d'un algo. Quand j'aurai 15 ou 20 000 abonnés, j'espère bientôt. Le but là, c'est 10 000 déjà. J'espère bientôt. Quand j'aurai 15 ou 20 000, là, je pense que ça se stabilisera un petit peu. Mais pour l'instant, ça ne se stabilise pas. Swelo, je ne l'ai pas étudié. Je ne l'ai pas utilisé pour l'instant. Alors, je continue. Il y a Canva, tout à fait. Canva, je l'avais conseillé. Canva pour produire des contenus, c'est vrai. Mais Pablo, pour une photo avec du texte, ça se fait en 10 secondes. Ça va vraiment très vite. Donc, c'est plutôt ce que je recommande. Hootsuite, oui, j'avais conseillé Hootsuite et TweetDeck. Hootsuite, pour plusieurs plateformes. TweetDeck, juste pour Twitter. Mais attention, certaines plateformes dégradent les contenus utilisés. Donc, avec Hootsuite, faites gaffe. Abdella, pour être lu et suivi, quelle est la taille souhaitée pour les textes et les vidéos. Alors, le truc est très simple. Sur Twitter, vous devez publier, pour créer de l'audience, un minimum de 5 tweets par jour. Vous commencez entre 3 et 5 tweets par jour. Sur LinkedIn, au moins 1 post par jour. Moi, je publie entre 3 et 5 par jour. Mais sur LinkedIn, au moins 1 par jour. Sur Twitter, 3 à 5. Buffer, ouais, Buffer, c'est 1 million d'utilisateurs. Honnêtement, Buffer, c'est le bon rapport qualité-prix. C'est quoi les prix de Buffer, là ? Ça a changé, vous avez vu. C'est quoi les prix de Buffer ? On va aller voir les prix. Pricing and Plants. Voilà, les prix de Buffer. Et honnêtement, sérieux, 5 balles par mois, vous avez les analytiques et vous avez la publication. Et en plus, vous pouvez construire... Ils l'ont rajouté ! Vous voyez ? Donc honnêtement, ça le fait. 5 balles par mois, c'est tout à fait faisable. Et vous payez pour l'année 60 balles. Ça, c'est pour si vous avez plusieurs utilisateurs. Vous n'avez pas besoin de ces deux fonctions. Ça, 5 balles par mois, publication, avec l'outil analytique, ça le fait. Allez-y. Honnêtement, moi, je vous recommande. Je l'ai utilisé pendant longtemps. Alors, ce n'était pas ces prix-là, c'était un peu plus cher avant. Ils ont baissé leur prix. Ils ont un million d'utilisateurs maintenant. Donc, ça le fait. Juste pour info, un million d'utilisateurs par mois. Ça commence à cogner un petit peu. D'accord ? C'est une boîte qui fonctionne. Buffer, c'est un vrai bon service. N'hésitez pas. Je continue les questions. LinkedIn, outil de veille. Oui, moi, je l'utilise en veille stratégique, LinkedIn. Je l'utilise en veille stratégique pour analyser les entreprises. J'analyse les profils des dirigeants. J'analyse les écoles qu'ils ont faites et je regarde où ils ont fait l'école, avec qui et je regarde leurs abonnés. Donc, moi, je l'utilise en veille stratégique. Tout à fait. Effectivement, pour la publication, on ne peut pas le faire avec LinkedIn. Tout à fait. Je continue à remonter les questions. Dommage que ça n'existe pas pour LinkedIn. Oui, parce que LinkedIn bloque toute automatisation. J'aime bien l'appui de Paul Griez. Ah, je ne connais pas ça. Je vais aller voir tout de suite. T-H-O-T, c'est quoi ça ? Bon, je ne connais pas. J'irai voir. J'irai voir ce que ça donne. Bière, oui, tu peux utiliser bière. Effectivement, tout à fait, Muriel, en mots associés. Smoothie, LC, non, non, pas smoothie, non. Moi, je n'utiliserai pas smoothie. Champagne, oui. Non, je le répète. non, ça ne fonctionne pas avec LinkedIn. Je déconseille d'utiliser l'automatisation avec LinkedIn. LinkedIn dégrade. Impression 3D, il faudra que tu réessayes parce que moi, mon compte hashtag Ifimi, il m'autorise trois fois. C'était cinq avant, trois fois par jour. Il faudra réessayer demain. Christian, oui, on peut parler de trail en mode regarde comme je suis trop fort, mais je reste pro. Il faut voir. Avec alcool, bon, Christian, j'ai le défaut moi aussi. Conseil d'éviter d'être trop technique. Oui, il ne faut pas être technique. Vous n'utilisez un vocabulaire technique que si votre niche cherche un vocabulaire technique. Ou alors, si vous allez tweeter cinq fois dans la journée, vous faites un tweet technique. Les autres, ils expliquent le tweet. Ou alors, vous faites des threads. Vous faites un thread avec une accroche et ensuite, vous expliquez techniquement. Parlons-nous mutuellement et gagnons chacun 30 000 abonnés. Ah 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 ! Mais oui ! Alors moi, le but là, c'est 10 000 sur Twitter dans pas longtemps. Donc moi, je tabasse et me suivre sur Twitter, les gars. Prendez-moi service. et en plus, mes tweets sont de qualité. Attention, je ne fais pas de pute à clic, vous le savez. Le SSI, oui, le SSI, je l'utilise un peu moins maintenant. Il faut vraiment l'utiliser pour monitorer votre progression. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec LinkedIn et avec Twitter ? Oui, on peut gagner de l'argent avec LinkedIn et Twitter, mais pas sur LinkedIn et Twitter. Si, bon, je vous donne un exemple très simple. Je vous donne mon exemple. Donc moi, je suis professeur à AEM Lyon et à côté, j'ai une entreprise et je donne des conférences et je ne cherche jamais de clients. Je n'ai jamais cherché de clients. Les gens qui viennent vers moi pour les conférences, c'est des gens qui aiment mes lives et mes posts, qui reconnaissent ma compétence et qui me demandent de venir intervenir la plupart du temps en conférences privées dans leur entreprise, parfois en conférences publiques et je n'en ai plus fait depuis le confinement. Là, je n'ai plus fait de conférences. Je faisais des conférences des fois avec 300 ou 400 personnes. Là, ça fait trois ans que je n'en ai pas fait. Je fais des conférences privées dans les entreprises, les boards par exemple ou pour des équipes. Donc des fois, j'ai 100 personnes ou 80 ou 100 personnes ou 150 personnes. Donc c'est des grosses entreprises parfois, parfois des plus petites, parfois des ETI, parfois des grosses PME et les gens viennent vers moi. Donc souvent, les DG ou les directeurs marketing ou les directeurs de la transformation digitale, ils viennent vers moi en raison de mon activité sur LinkedIn et sur Twitter, surtout sur LinkedIn. donc LinkedIn génère des revenus chez moi mais je ne vends rien sur LinkedIn. Ce que je fais sur LinkedIn est toujours gratuit parce que je veux que ça ait des fixés au plus grand nombre. Globalement, pourquoi est-ce que je fais ? Moi, je veux vous faire kiffer. C'est ça le but. En fait, le but, c'est de vous faire kiffer, c'est de vous faire progresser mais de vous faire kiffer. C'est aussi un moment de détente ensemble. Donc je ne vends rien sur LinkedIn. Vous ne connaissez pas mes tarifs. Je n'ai jamais annoncé mes tarifs sur LinkedIn. Jamais. Donc il y a des gens qui disent « Je gagne 500 balles de l'heure. » Bon. Moi, vous ne connaissez pas mes tarifs. Vous ne savez pas si je gagne plus ou moins de 500 balles de l'heure quand je donne une conférence ou quand j'interviens dans une entreprise pour guider un dirigeant ou pour accompagner un dirigeant ou pour aider un board. Vous ne savez pas combien je gagne parce que je n'annonce pas, je ne parle pas de pognon sur LinkedIn. Voilà. Une fois, je crois que j'ai abordé la question dans les commentaires mais je n'ai pas donné mes tarifs. Certains d'entre vous, alors je n'en ai pas vu ce matin, mais certains d'entre vous sont mes clients. Vous connaissez mes tarifs. Il n'y a pas besoin d'arrogance ou besoin de faire ce genre de choses. Donc oui, on peut gagner de l'argent avec LinkedIn, avec Twitter mais par le contenu. Social Blood, c'est très utile pour toutes les plateformes. Oui, tout à fait. Impression 3D, CAO. Il faut avoir le couteau. Alors, tu dis, il faut avoir le couteau entre les dents. Il faut avoir le couteau entre les dents d'une certaine manière. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre les réseaux sérieusement. Donc, réfléchissez. Mais il y a un moment où vous allez devoir vous dire, je prends Twitter sérieusement. Je prends LinkedIn sérieusement. Je vois que Raphaël, par exemple, depuis quelques mois, Raphaël Lail, qui est là, il prend LinkedIn sérieusement. Tous les jours, Raphaël, il publie un post sur l'innovation qui explique ou l'actualité ou un processus ou un événement qui explique l'innovation. LinkedIn, il a décidé de prendre l'innovation sérieusement. Alors, non, l'audience est très importante sur l'innovation parce qu'en fait, tu tapes uniquement le mot innovation technologique. Il faut que tu prennes les termes sémantiques qui sont associés, Raphaël. Je vois ton commentaire. Plus de 10 000 abonnés en innovation, je galère à trouver. Non, non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Mais il faut que tu élargisses le champ sémantique. Si, il y a LinkedIn sur Social Blade. Non, 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 il n'y a pas LinkedIn sur Social Blade. Non, non, là, il n'y a pas de nouvelles questions. Je les remonte, là. Le chat s'est figé. Je n'ai plus vos questions sur le chat. Putain. Là, voilà, je l'ai là. Hop là, donc je remonte. Je suis désolé, je ne peux pas remonter plus haut sur les questions. Mon chat s'est figé. Je ne peux pas les voir. Il est 10h10. J'espère que j'ai quand même abordé la plupart des questions que vous vouliez que j'aborde. J'ai abordé quand même beaucoup de sujets, là. Et je vous fais une petite synthèse à la fin, OK ? Bon, la première chose, c'est, vous voulez avancer sur un réseau social, prenez ce réseau social sérieusement. Et moi, je vous conseille d'en attaquer deux. Aujourd'hui, le couple, pour moi, qui va vraiment tabasser dans les deux ou trois ans qui viennent, c'est le couple Twitter-Linkedin. Donc, première chose, faites-le sérieusement. Twitter-Linkedin. Vous ne me suivez pas, venez me suivre. La petite cloche sur LinkedIn, la petite cloche sur YouTube, soyez sympas, la petite cloche sur YouTube, et suivez-moi sur Twitter. Le couple Twitter-Linkedin, pour moi, c'est le couple de réseaux sociaux qui a l'espérance de performance la plus importante. N'oubliez pas Pinterest. On en reparlera de Pinterest. Mais le couple Twitter-Linkedin, première chose, vous identifiez. Vous les prenez sérieusement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez vous divertir. Mais la personne qui se divertit, la personne qui fait du business, ce n'est pas la même. Si vous décidez de faire du business avec les réseaux sociaux, vous les prenez sérieusement. Donc, vous allez devoir publier du contenu de qualité régulièrement. Comment faire ? Déterminez vos mots-clés. Commencez à écrire. Identifiez ce qu'on appelle dans le langage des casinos les baleines. Une baleine, c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de moyens. Identifiez vos baleines, c'est-à-dire des gens qui ont une grosse audience. sur les mêmes mots-clés que vous, sur votre niche, ces gens qui ont capté cette audience sur votre niche, c'est votre niche. Allez chercher cette audience. Commentez. Publiez de manière différente. Vous commentez dans la niche, donc chez les gens qui ont une audience, et vous publiez. En fonction de la plateforme, vous devez déterminer vos horaires de publication. Utilisez un outil pour faire ça. Buffer, 5 balles par mois. Utilisez cet outil pour faire ça, pour déterminer les meilleurs moments de publication et publiez sur LinkedIn au moins une fois par jour, sur Twitter au moins 3 fois par jour. Faites déjà ça et vous allez voir une explosion de vos réseaux sociaux. Alors, l'explosion, elle est liée au fait que vous trouviez votre audience, bien entendu. Donc, s'il vous faut 3 mois pour trouver votre audience ou si vous trouvez votre audience en 2 semaines, 3 semaines, les choses seront différentes. Mais une fois que vous avez trouvé votre audience et que vous faites comme ça, ça va exploser. Je vous le garantis. De toute façon, c'est simple, c'est comme ça qu'on fait. Rappelez-vous l'exemple de Pernel que je vous ai donné. Elon Musk a commenté, a retweeté et a discuté avec lui sur Twitter. Il a pris 30 ou 40 000 abonnés. Vous devez interagir avec les gros comptes. Vous devez faire ça. Vous devez interagir avec les gros comptes. C'est hyper fondamental. Ah oui, les trolls. Bon, moi, j'adore. Salut Capucine, ta question sur les trolls, il faut que je la traite et je finirai avec ça. Alors, la doctrine, la doctrine, c'est « Do not feed the troll ». Quand un troll arrive, il ne faut pas interagir avec lui. C'est ça la doctrine. D'accord ? Pour l'info, moi, je suis sur le web depuis très longtemps. J'ai commencé à utiliser Internet avec un jeu que j'utilisais quand j'étais adolescent qui s'appelait Populus, P-O-P-U-L-O-U-S, où on pouvait jouer en réseau avec un ordinateur distant et je jouais avec mon voisin. On pouvait jouer en réseau avec… Enfin, mon voisin, pas mon voisin direct à côté, mais je jouais avec un voisin ou avec des gens que je ne connaissais pas et je jouais en ligne avec mon Amiga 500. Ok ? Et ensuite, quand j'ai commencé à vieillir et que j'ai été un peu plus sur Internet parce que je l'ai découvert de manière… À l'époque, encore, on utilisait le téléphone, ça déconnectait. J'ai découvert plus tard StarCraft et dans StarCraft, j'étais dans des guildes et gérer une guilde. Moi, je n'étais pas patron de guilde, mais être dans une guilde, ça peut vite être un cauchemar. Les gens découvraient Internet, ils parlaient dans les guildes comme dans la vie. Donc, des trolls, il y en avait dans tous les sens. Donc, moi, j'ai appris à gérer les trolls. J'ai appris à gérer les profils agressifs depuis longtemps. Et au début, on se dit, il ne faut vraiment pas interagir avec eux parce qu'ils vous tuent le business. Mais en fait, dans la réalité, il y a un truc dont il faut parler qui s'appelle l'algorithme de la médiocrité. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Je l'ai utilisé hier sur un post d'un mec qui s'appelle Thibault Louis qui a publié un post que je ne trouve pas bon en fait. Et il dit, il faut s'exprimer comme on est, il faut s'exprimer soi-même. Et moi, j'ai publié, j'ai commenté en dessous et je lui dis, non mais je suis très content que votre business marche, mais c'est faux ce que vous dites. Si vous avez de l'audience, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui vous insultent et comme il y a des gens qui vous insultent, vos posts remontent. Et comme vos posts remontent, ils ont plus de possibilités de toucher des gens qui ne vous insultent pas. Parce que lui, il disait, il y a des gens qui m'insultent, mais je m'en fous, je veux être moi-même. Et si les gens viennent, c'est parce qu'ils m'aiment. Non, ils viennent parce que l'algo de LinkedIn fait remonter. Et moi, quand j'ai commenté, son post s'est retrouvé visible pour mes 16 000 abonnés. Ça s'appelle l'algorithme de la médiocrité. Les mauvais contenus remontent plus vite que les bons contenus. C'est comme ça. Les mauvais contenus remontent plus vite que les bons contenus. Alors, comment on fait pour lutter contre ça ? Quand vous avez un troll, les trolls, ils commentent beaucoup. Quand vous avez un troll qui arrive sur un de vos post et qui vous agresse, si vous ne répondez pas, il aura commenté une fois et c'est fini. Il n'a pas contribué. Les trolls, ils ont rarement beaucoup d'abonnés. Il n'a pas contribué à votre post. S'il y a un troll qui arrive et qui vous agresse et que vous, vous répondez calmement, factuellement, posément, avec courtoisie, voire avec humour ou ironie. Il va s'énerver. Il va vous répondre, mais peut-être 3, 4, 5 fois. Et il va faire remonter votre post. C'est la médiocrité. Il va faire remonter votre post. Et en plus, vu comment LinkedIn est construit, il est possible que personne ne voit ses commentaires parce qu'il faut dérouler. Donc lui, il va s'énerver, il va commenter. Vous, vous répondez calmement. Il va s'énerver de plus en plus jusqu'à ce qu'à la fin, il ne puisse plus, il arrête, il fasse autre chose. Et il aura fait remonter votre post massivement. Ça, c'est un truc que vous avez dû voir sur mes posts LinkedIn. Je n'en ai pas en ce moment. J'en ai eu souvent des trolls qui arrivaient. Et vous m'avez vu répondre. Et il m'arrive de m'énerver, mais c'est rare. Pas dans la vie. Moi, je suis un sanguin. Mais dans LinkedIn, je fais très attention. Je fais très attention à comment je commente parce que les écrits restent. Je fais très attention. et les trolls font remonter. Donc oui, les trolls sont utiles. La doctrine, c'est do not feed the troll. Si vous êtes suffisamment armé, moi, je vous le dis, feed the troll. Les trolls sont très utiles. Moi, je les utilise. Et ça marche bien. Sur Twitter, c'est plus difficile. Twitter, c'est le réseau social sur lequel les gens s'engueulent. Donc sur Twitter, c'est plus difficile. Mais sur LinkedIn, c'est manipulable. Les trolls, ils arrivent. Ils s'énervent. Laissez les s'énerver. Ils font remonter votre post. Donc le mec, il vous dit que c'est n'importe quoi. En vous le disant, il permet à plus de gens de voir votre post. Et donc, des gens qui trouveront que ce n'est pas n'importe quoi. Ceux qui trouvent que c'est n'importe quoi, ils ne commenteront pas parce que les gens ne commentent pas. Et ceux qui trouvent que ce n'est pas n'importe quoi, peut-être qu'ils commenteront. Donc il va vous donner la visibilité. Les trolls, c'est de la balle. Et oui, effectivement, il faut coupler LinkedIn et Twitter. Je le recommande. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Je vous ai donné sur les réseaux sociaux. Je vous ai donné les méthodes avec les baleines. Je vous ai donné les outils. Je vous ai expliqué comment produire du contenu. Voilà. Alors, suivez-moi sur Twitter. Comme ça, vous allez voir les posts et vous pourrez peut-être vous en inspirer. Sur LinkedIn, tapez la cloche comme ça, vous verrez tous les posts et vous pourrez peut-être vous en inspirer. Sur YouTube, passez, ça me fait plaisir. Mais globalement, le truc est très simple. C'est, je vous ai montré comment faire. la seule chose qui vous sépare de votre réseau actuel et d'un réseau qui explose c'est de prendre le réseau sérieusement. Quand vous aurez décidé de prendre LinkedIn et Twitter sérieusement, il y aura une différence. Je vous le dis. Ensuite, persévérance. Ça ne marche pas tout de suite. Moi, j'ai travaillé comme un taré. Si on regarde bien, en deux semaines, j'ai pris 100 abonnés sur Twitter. C'est moins que ce que... Vous me faites plus confiance sur LinkedIn que sur Twitter. C'est moins que... C'est une croissance plus faible que sur LinkedIn. Mais, il faut prendre le réseau sérieusement et il faut travailler. Donc, il faut labourer votre niche. Pas d'autres choix. Pas d'autres possibilités. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que ça marche, les réseaux. J'espère que vous avez aidé. J'espère que ça vous est utile, en fait, tout ce qu'on fait là. J'espère que ça vous est utile. J'espère que vous avez appris des trucs. Surtout, j'espère vraiment que si tout ce que je vous ai montré vous aide à faire du business, à faire tourner votre boîte ou à construire une carrière ou à trouver un job en utilisant les réseaux, si ça sert à ça, j'espère vraiment que ça servira à ça. Que vous avez fixé un objectif, j'espère que tout ce qu'on a vu aujourd'hui vous permettra de réaliser cet objectif. Là, il n'y a plus de questions qui tombent, c'est quelques commentaires auxquels je répondrai. Mais on va arrêter là pour avoir une session qui n'est pas trop longue. J'avais décidé de m'arrêter, voilà, il est 10h20, donc on aura fait une session qui fera un tout petit peu moins d'une heure et demie. J'espère que ça vous sera utile. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas à vous liker, vous partager, vous commenter, vous vous abonner. Mettez-moi confiance. Et pour ceux pour qui c'est déjà le cas, merci de votre confiance. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end car pour ceux qui nous voient en direct, nous sommes vendredi, excellent week-end. Pour ceux qui nous voient en replay, sur YouTube, on est vendredi, mais on n'est plus vendredi chez vous. Je vous embrasse les gars. Bye bye. La bise.